Ils sont impuissants face à ce que des témoins appellent un carnage. Mais ils veulent traverser la frontière turco-syrienne pour montrer leur solidarité aux Kurdes syriens à Kobané, ville assiégée en Syrie par les djihadistes de l'organisation Etat islamique, l'ex-EIL, alias Daesh. Ces hommes repoussés par les soldats turcs à coups de gaz lacrymogènes sont des Kurdes turcs. La Turquie de Recep Tayyip Erdogan est accusée par des Kurdes, mais aussi d'après un quotidien turc, par le vice-président américain Joe Biden, d'avoir soutenu les djihadistes de Daesh, ce qu'a niait le président turc ce samedi. « C'est vraiment incorrect de faire une telle accusation envers la Turquie, je suis désolé d'entendre cela », a-t-il déclaré. Plus de 160 000 personnes ont gagné la Turquie pour fuir l'offensive lancée par les djihadistes dans la région de Kobané à la mi-septembre. Parmi elles, ces réfugiés qui désirent ardemment retourner chez eux en paix. « Je veux rentrer à Kobané, dit cet enfant, je veux rentrer à la maison. » « Nous ne voulons rien, nous voulons juste rentrer chez nous », ajoute cet homme. « Dieu, éloignez de nous ces hommes qui sèment le trouble. Nous voulons juste retourner dans notre ville », répète-t-il. Un médecin français, président de l'association France Syrie Démocratie, s'est rendu tout récemment près de Kobané. Il dénonce un carnage, redoute un génocide des Kurdes et appelle la communauté internationale à leur apporter une aide humanitaire et militaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501